Bonjour, je m'appelle Pascale Bastien-Thierry et je suis coach mental de sportive et de sportifs. Au démarrage de mon activité, j'ai été formé par Jean-Philippe Vaillant de l'Institut Mental Gagnant et j'aime beaucoup cette approche du coaching, très concrète, très pratique. C'est une approche largement inspirée par Tim Galway, un Américain qui a été un des premiers coach mentaux il y a une cinquantaine d'années et puis Jean-Philippe Vaillant y a apporté toute son expérience et toute sa connaissance de la PNL, la fameuse programmation neurolinguistique chère aux coachs mentaux. Et puis moi-même, au fur et à mesure de mon activité, j'y ai apporté mes connaissances en hypnose telles que les ancrages ou la visualisation et puis des techniques de respiration bien connues des coachs comme la cohérence cardiaque. Bref, avec toute cette palette, je coach des sportives et des sportifs voire des chefs d'entreprise qui sont en recherche de performance. Et dès qu'il s'agit de performer, on se rend compte que l'enjeu prend vite le pas sur le jeu et que les sportifs donnent l'impression à un moment donné de plus beaucoup s'amuser. Et du coup, une de mes grandes satisfactions, c'est quand j'entends un de mes élèves qui me dit que grâce au coaching mental, il a retrouvé le plaisir de pratiquer sa discipline. Et dans un certain nombre de cas, ça suffit aux sportifs ou à la sportive pour retrouver le chemin de la performance. Pour d'autres, je vois bien qu'il reste des blocages. Et c'est pour ça que je continue sans cesse de chercher de nouveaux outils, de nouvelles techniques pour les aider au mieux. Et c'est dans le cadre de ces recherches que j'ai découvert il y a quelques mois l'Académie de la haute performance et les travaux de Pierre David. Il s'agissait de dépolarisation, quelque chose dont je n'avais absolument jamais entendu parler jusque-là. Et comme je suis moi-même sportive et que je continue à pratiquer le golf en compétition de manière intensive, j'ai décidé de me faire moi-même coacher par l'Académie de la haute performance pour voir si cette nouvelle technique était efficace et si elle tenait les promesses annoncées. Dès la deuxième séance de coaching, dans un programme qui contenait cinq séances, j'ai été très, très bluffée par cette approche et j'ai eu tout de suite la conviction que la dépolarisation, c'était la clé que je cherchais depuis un moment pour débloquer mes élèves. Les résultats étant plus que probants sur mes propres performances, j'ai souhaité du coup me former à cette technique pour mon activité professionnelle. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir intégrer la première session de formation organisée par Pierre David et Isabelle Tripart à l'Académie de la haute performance. Aujourd'hui, c'est un des outils de coaching préférés et qui me permet de proposer un programme très complet. La dépolarisation, c'est très complémentaire des techniques que j'utilisais jusqu'à maintenant et c'est vraiment super parce que je ne suis pas obligée de choisir entre une technique de coaching ou une autre et la dépolarisation. Mais franchement, si je devais garder qu'un outil, je crois que ce serait celui-là. Pourquoi ? Parce qu'avec la dépolarisation, on ne travaille pas sur ce que le sportif doit faire ou devrait faire, mais on travaille sur qui il est et qui il devient. Avec la dépolarisation, je peux faire sauter rapidement des blocages comme la peur du jugement des autres, la peur d'affronter certains adversaires, la peur d'affirmer son talent. Bref, toutes ces peurs avec lesquelles le performeur se débat et qui l'empêchent d'exprimer son plein potentiel. Souvent, le performeur n'est pas lui-même conscient de ses blocages et donc avec lui, on l'aide à les identifier, on l'aide à les regarder en face et à les faire sauter. Et à ce moment-là, ça lui permet de supprimer le plafond de verre qui l'empêchait d'atteindre ses objectifs. Très clairement, ma découverte de la haute performance et de l'académie de la haute performance et de la dépolarisation sont aujourd'hui vraiment un gros plus dans ma pratique de coach mental. Merci d'avoir regardé cette vidéo !